Marre de souffrir d'irradiation et par de méchants mutants ? Rejoignez l'abri 210, certifié et garanti par Voltec. On aura toujours une place pour vous, car nous savons que vous êtes... spécial. Vous êtes en direct, monsieur. Ah, enfin l'heure du journal audio. Prenez ce micro, s'il vous plaît. Comment ça, ce micro ? L'entreprise Voltec n'a plus assez de sous pour acheter des micro-cravates ? Ben, ben, ben. Bref, je me présente. Thomas Middleton, renommé Xéderma l'unique, car je ne veux pas qu'on retrace mon passé. Qui dit monde post-apo, dit que je redémarre une nouvelle vie. Je suis le nouveau superviseur de l'abri 210. Un abri vide au départ, jamais achevé. A peine un générateur et des petits dortoirs dans son enceinte. Pas folichon. Mais heureusement, l'entreprise Voltec est toujours vivante. Du moins assez pour me filer quelques fonds d'argent en capsule, afin de bâtir une cafétéria et une salle de traitement des eaux. Après tout, j'ai clairement les compétences ruckistes pour être le chef de ce bunker. Je suis très fort, j'ai du charisme, et je suis agile avec tout ce que j'entreprends. Bref, je suis un très bon leader. En tout cas, vous n'êtes pas très intelligent. Tu sais, il y a toujours de la place d'or, si tu veux quitter l'abri. En tout cas, tant que nous ne sommes pas nombreux, je dois me mouiller les mains. Je suis donc affecté à la salle des générateurs. C'est important de montrer que même le chef est près de ses résidents. Je vous jure, c'est important ! Bref, la construction des nouvelles pièces ont attiré de nombreux survivants dans les alentours. Et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je précise que c'est un pur hasard. Je n'ai pas du tout sélectionné les survivants à l'entrée. Alors là, pas du tout, je vois pas de quoi vous parler. Il faut savoir que l'ancienne Voltec nous donne des directives. Si on les suit, on gagne quelques récompenses. Et on en a bien besoin. On manque de ressources, de soussous et de matériel. J'ai donc décidé d'effectuer l'une d'entre elles, qui consiste à bosser bien plus dur que la normale dans une salle de l'abri. Ah, mais c'est loulard d'entreprise, je suis quand même fier de faire partie de Voltec. Une entreprise qui apparemment fait plusieurs tests dans différents abris sociologiques, scientifiques, sur les humains... Que ce papier reste confidentiel ! Brûlez-le ! Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'ai réussi en compagnie d'une charmante dame à bosser dur. Et nous gagnons nos premières ressources par l'entreprise. De l'argent, des bricoles, une arme quasi pétée, du Nuka-Cola Quantum pour réchauffer nos cœurs, et surtout, un bon gros fusil de précision. Ah, ça c'est cool. Et du coup, vous l'avez donné aux plus faibles d'entre vous quand aucune attaque survienne ? Euh, oui. Effectivement. Effectivement, c'est... c'est bien ce que j'ai fait. Enfin bref, maintenant qu'on était plus nombreux et qu'on avait plus d'argent, j'ai pu agrandir chaque pièce vitale du bunker. Et qui dit plus de place, dit plus de besoins en manœuvre. On a donc recruté de nouveau. Et on a eu le droit à une seconde récompense. Quelle généreuse entreprise. Cette fois, la plus grosse récompense du paquet envoyé était de l'argent. Ah, ça j'aime bien. Vraiment. Et donc cela nous a permis d'agrandir les quartiers résidentiels. Après tout, il faut qu'à l'abri soit attirant et convivial. Puis un jour, il faudra penser à faire des gosses pour gonfler la population. Ah, on voit donc l'intérêt tout de suite de prendre plus de femmes. Je suis armé, je te rappelle. Mais alors que tout se passait bien dans le meilleur des mondes, un événement est survenu de la salle de traitement des eaux. Le traitement de l'urine en eau avait attiré des cafards radioactifs surnommés rats de cafards dans la pièce. Mais comme je suis un bon leader, je vais forcément les aider. Rappelez-vous, je suis bon et juste. Ouais, puis c'est vous qui avez le plus gros fusil, donc c'est un peu normal. Je risque quand même ma peau. L'attaque fut rapidement maîtrisée. Et après quelques ressources en plus acquises, un nouveau colis Voltec arriva. Et donc on doit vraiment bien s'en sortir pour être autant gratifié. Cependant le paquet ne comportait qu'un peu d'argent. Du cuir, des trucs rouillés, et une blouse avancée de scientifiques. Ah bah super ! Ça pourra booster l'intelligence de certains. Utile pour les quartiers médicaux et de recherche. Mais encore faut-il qu'on puisse les construire, putain ! Voltec, tu nous envoies tout ce qu'il faut pour les habits, mais même pas les plans associés, parce qu'on serait pas assez nombreux selon les critères. Petit coup de gueule apparemment. Tu n'envoies jamais cette partie du journal Ojo, mon ami. Jamais. Vous l'aurez compris, on a un bon et beau départ, mais on manque quand même de sous et de matériel. Il nous faut des armes massives, du soin, des tenues défensives. Alors c'est décidé, je vais sortir. Vous ? Oui, moi. Car rien de tel pour vous prouver à vous, mes chers résidents, que vous pourrez toujours compter sur votre superviseur, qui fera toujours de vous quelqu'un de... spécial. Coupez ! Je n'ai pas envie d'aller dehors, putain ! Sous-titrage ST' 501